Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers ? Un café, s'il vous plaît. Ça marche ? Quand je regarde le parcours de mon invité, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est sa détermination. Une volonté farouche de transmettre, de prouver que nous, reines des temps modernes, avons notre place dans la société. J'ai l'immense plaisir de recevoir Wendy Zahibo, créatrice du média Reines des temps modernes et de Femtech. Deux univers distincts où la femme est le centre névralgique de chaque projet. Pendant cette conversation, nous parlerons de la place de la femme, bien évidemment, de la représentation et également du digital. Un échange qui, je l'espère, vous fera découvrir la reine qui est en vous. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver ? Je suis Tia Brownshugen, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Wendy ! Mais quelle introduction ! Ça te va ? C'est magnifique ! Génial ! Heureuse ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très honorée de t'avoir. Surtout que quand j'ai travaillé sur ta bureau, j'ai vu tout ce que tu faisais. Je me suis dit comment elle a pu avoir 5 minutes à m'accorder. Écoute, merci à toi, je suis ravie. Tu sais, moi, j'adore les initiatives, les projets, les gens qui font, donc je suis vraiment très contente de pouvoir être là aujourd'hui. Génial ! On va commencer avec une question toute simple, mais obligatoire quand on fait ma pause café avec Tia. Tu fais plutôt thé ou café ? Thé ! Ok, on va prendre une pause thé, pas de souci, j'ai déjà bu deux cafés avant, donc ça me va très bien. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse ? Ouh, c'est une belle question. C'est un bel exercice. Je me prénomme Wendy Zahibo, j'ai 30 ans. Je suis une artiste, poète, artiste visuelle, curieuse. Et je pense que c'est ma curiosité qui m'a menée à développer, on va dire, ma multiplicité. C'est ma curiosité qui m'a menée, du coup, à écrire ce premier ouvrage, Reine des temps modernes, qui par la suite est devenu un média. C'est ma curiosité également qui m'a menée à développer ce projet Formtech, pour lequel j'ai développé une véritable passion pour les nouvelles technologies et le digital, alors qu'à la base, ce n'est vraiment pas du tout mon univers et un monde dans lequel je me voyais être et surtout épanoui. Donc, ouais, je pense que vraiment, je pense que je suis quelqu'un de curieux et je pense que je suis aussi une personne créative, tout simplement. Voilà, j'aime créer des choses. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de pouvoir me suivre. Je n'arrive pas toujours à me suivre moi-même. Mais je trouve que la vie est beaucoup trop courte pour ne pas s'autoriser à expérimenter des choses. Donc, clairement, je profite de chaque minute pour expérimenter et tester des choses. Est-ce que ta curiosité est quelque chose d'inné ? C'est-à-dire, est-ce que petite, tu étais déjà curieuse ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement a une qualité ? Parce que pour moi, c'est une qualité que tu as travaillé avec l'âge en découvrant le monde. Je pense clairement que c'est venu avec l'âge. D'accord. Et c'est là où rapidement, moi, je vais arriver sur le sujet de la représentation. Mais je pense que moi, après, c'est vraiment très personnel. Je suis très sensible au fait de voir pour pouvoir me projeter. D'accord. Et alors, quand je dis voir, ce n'est pas forcément avec les yeux, mais c'est aussi dans mon imagination. Et très clairement, quand j'étais petite, on va dire que j'étais très bonne élève. Tu vois, genre, bonne élève qui fait les choses vraiment comme il faut, comme elles doivent se faire. Et c'est vraiment petit à petit avec le temps. Ou par exemple, je n'ai jamais beaucoup aimé lire. En tout cas, quand j'étais petite, je n'aimais pas ça du tout. Et par exemple, les choses ont changé le jour où j'ai découvert des auteurs et des autrices auxquelles je pouvais m'identifier. Ok. Tu vois. Et là, clairement, moi, ça a été une ouverture, un champ des possibles en me disant mais incroyable. Et donc, là, j'ai commencé à dévorer, dévorer des livres. Et je pense que c'est, tu vois, c'est un petit peu ça, moi, qui a nourri ma curiosité. C'est à chaque fois où je voyais quelqu'un qui faisait quelque chose ou qui parlait d'un sujet auquel je pouvais m'identifier. Là, j'étais là, mais ça m'intéresse. Moi aussi, je veux savoir. Et donc, du coup, j'allais plonger dedans pour pouvoir découvrir. Donc, clairement, la curiosité, moi, elle est venue avec le temps. Et hier, en plus, je pensais à ça, je me disais, j'ai l'impression que plus je grandis, plus mon imagination se développe et plus j'ai accès à des cases dans mon imagination auxquelles je ne pensais jamais avoir accès auparavant, tu vois. Peut-être aussi parce que tu as grandi et que tes capacités aussi ont grandi grâce un peu à cette imagination, mais aussi parce que forcément, l'enfant que tu étais est devenu une femme avec une histoire incroyable. Donc, forcément, ça alimente un peu cet imaginaire. Clairement. Et puis, je pense que les deux sont liés, tu sais, parce qu'on peut aussi souvent entendre des personnes dire qu'en gros, l'imagination, c'est très lié à l'enfance et que quand on grandit, bon, on arrive, on rentre dans un, comment dire, une espèce de routine, tu vois, qui fait que limite aussi, tu as ce truc où on va te dire que plus tu vieillis, plus tu perds, on va dire, certaines connaissances, tu vois, la mémoire, etc. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Alors bon, je n'ai pas une bonne mémoire du tout, par contre, mais je sais que je nourris le fait de rester connecté justement à mon enfant intérieur. Et donc, du coup, je pense que c'est ça aussi qui m'aide à motoriser, tu vois, l'imaginaire toujours, tout le temps et à venir le connecter à des centres d'intérêt que la femme que je suis aujourd'hui a, tu vois. Est-ce que tu penses que l'imaginaire est lié à l'émerveillement dans le sens où, justement, ce qui te motive à continuer à apprendre, à continuer à te nourrir de ce qui se passe autour de toi, ce sont des choses qui te plaisent, qui te parlent, ou peut-être aussi l'inverse ? Oui, clairement, moi, c'est des choses qui me plaisent et qui me parlent. Je sais que je peux faire un parallèle, par exemple, avec mon amour profond pour le collage, tu vois. Donc, hier soir, j'ai passé ma nuit à faire du collage. Je fais du collage numérique essentiellement. Du coup, je me base sur des images que je vais chercher, tu vois. Et en fait, je me suis dit que je voulais absolument essayer de prendre le temps de décrire sur ce que je ressens à chaque fois que je vois une nouvelle image. Parce que c'est comme s'il y avait à chaque fois une case qui venait s'ouvrir dans mon cerveau, tu vois, en me disant, mais ça, connecter avec ça, en les mettant ensemble, ça peut créer quelque chose, tu vois. Donc, je pense clairement que c'est le fait de pouvoir m'identifier et aussi de s'autoriser, en fait. Pour moi, il y a ce truc dans l'imagination de s'autoriser à créer des connexions qu'on ne penserait pas nécessairement logiques, mais on essaye, tu vois. Il y a ce truc de je vais tester, je vais essayer des choses et on va voir ce que ça donne, tu vois. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais… Si, c'est très clair. Alors, surtout pour moi qui vis à Berlin, ici, il y a énormément de concepts, fusion. Tu vois, on va prendre ça, on va prendre… On prend, je ne sais pas, une idée avec une autre idée où à la base, tu te dis, ça ne va pas vraiment ensemble, ça. Et quelqu'un te dit, vas-y, j'essaye, je tente. Et c'est vrai qu'à Berlin, il y a énormément de fusions, de concepts comme ça. Alors, beaucoup dans la restauration, tu vois, à deux pattes chez moi, j'ai un resto fusion italien-asiatique. C'est énorme. Il y en a un pas trop loin, c'est italien-africain. Et alors, c'est beaucoup dans la cuisine, mais je me dis, mais c'est génial en fait. C'est génial, même dans les vêtements, des choses comme ça. Et donc, je comprends totalement. Je comprends totalement. Et c'est vrai que forcément, moi, ça me parle de ce métissage d'idées, de concepts, de choses. Et ouais, non, clairement, clairement, ça me parle. Et tu grandis en Guadeloupe. Oui. Tu grandis en Guadeloupe. Est-ce que la Guadeloupe a eu un impact important dans ton évolution ? Ou est-ce que finalement, ça a été une étape, mais que chaque étape a été tout aussi importante les unes que les autres ? Surtout parce… Alors, je pose la question parce que tu as beaucoup voyagé. Non, je pense que mon espace-temps en Guadeloupe a été déterminant dans la personne que je suis aujourd'hui parce que si je n'avais pas grandi en Guadeloupe et si on m'avait mis dans un autre espace, il y a beaucoup de questions que je ne me serais pas posées. Il y a beaucoup de sujets auxquels je n'aurais pas été aussi sensible, tu vois. Et clairement, le fait d'avoir grandi en Guadeloupe, ça a été déterminant dans le sens où c'est venu aussi questionner cette notion d'identité chez moi, tu vois, parce que je suis née à Marseille, parce que mes parents sont originaires du continent, donc mon père de la Côte d'Ivoire va m'aller à Centrafrique. Donc du coup, en soi, sur le papier, on va dire, je n'étais pas considérée comme Guadeloupéenne, tu vois. Mais qu'avec le temps et avec le temps que j'y ai passé et l'amour que j'ai pour l'île, tu vois, je me sens aussi profondément Guadeloupéenne aujourd'hui. Mais du coup, c'est la jeune femme de 30 ans qui te parle, tu vois. Quand j'en avais 15, 16 ans, c'était beaucoup de questionnements pour moi. Où c'est chez moi, tu vois ? Où c'est chez moi ? Que représente cette île pour moi ? Est-ce que justement, j'y suis autant attachée ? Sachant que même si je me sens profondément guadeloupéenne, j'ai aujourd'hui encore beaucoup de questionnements sur la tâche, tu vois, qu'on peut avoir à une terre. C'est un peu poétique, mais je me dis, est-ce que, tu vois, est-ce que les oiseaux sont attachés à un territoire ? Est-ce que les êtres humains, on se doit nécessairement d'être attachés à une terre, tu vois ? Donc, bon, c'est un sujet qui est en pleine... Enfin, je suis en pleine réflexion là-dessus. Mais clairement, oui, la Guadeloupe a compté parce que de par son histoire, de par les expériences que j'y ai vécues aussi, ça m'a forgée. Ça fait la Wendy que je suis aujourd'hui avec tous ses projets et puis même tout cet imaginaire également, tu vois. Cet imaginaire... Pour moi, les Caraïbes, il y a... Tous les endroits sur Terre ont leur richesse, forcément. Bon, ben, le fait que j'ai grandi là-bas, j'ai une sensibilité particulière. Mais pour moi, clairement, la Guadeloupe, c'est une des îles les plus belles au monde, tu vois, où sa diversité... Sa diversité culturelle, sa diversité géographique, tu vois, pour moi aussi, ça, c'est quelque chose qui est complètement venu nourrir ma manière de voir les choses, puis même mes réflexions, même militantes ou autres. Donc, clairement, mon passage en Guadeloupe a été déterminant dans la personne que je suis aujourd'hui. Alors, j'aime bien ta réflexion sur l'attachement à la terre. C'est vrai que pendant longtemps, moi, j'avais aussi cette réflexion en me disant si, en fait, c'est important. Et puis, j'ai déménagé. J'ai déménagé deux fois. Et une fois aux États-Unis et une fois en Allemagne. Alors, deux endroits totalement... Éloigné, que ce soit dans la culture, dans la mentalité de la Martinique, puisque je viens de la Martinique. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis qu'à Berlin, je suis chez moi. Et c'est vrai que mon attachement, finalement, je me dis, est-ce que c'est pas l'endroit où je me sens bien ? Est-ce que chez moi, c'est pas l'endroit où je me sens bien ? Sans bien sûr oublier la Martinique, parce que c'est mon cœur, quoi. C'est vraiment l'île qui fait battre mon cœur. Mais derrière, je me dis, tout autant j'aime cette Martinique. Aujourd'hui, je me vois pas y vivre. Ce qui est, tu sais, c'est je t'aime, moi non plus. Et voilà, aujourd'hui, je me vois pas y vivre. Et pourtant, par contre, même si je me vois pas y vivre, je serai la première à défendre bec et ongles mon île. Et pourtant, à dire, ouais, j'y vis pas, je viendrai pas tout de suite non plus. Mais je t'aime quand même. Tu vois, c'est un attachement qui peut paraître schizophrénique un peu. Mais ouais, c'est des questionnements qui sont intéressants, je trouve. Clairement. Et puis, parce que moi, je sais que, ben là, j'ai posé, j'ai reposé mes valises sur Paris, justement. Et ça a été un grand, grand questionnement parce que j'étais rentrée en Guadeloupe, même si je faisais l'aller-retour entre la France et la Guadeloupe. Mais j'étais beaucoup plus souvent en Guadeloupe qu'à Paris. Et puis, tu vois, pour moi, au départ, il y avait quelque chose de vraiment, ben un peu de militant, tu vois, de « je veux rentrer, je veux faire des choses là-bas ». Et puis, honnêtement, enfin, je sais que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses, donc j'en suis très contente. Mais, et j'en parle avec beaucoup de transparence et beaucoup d'honnêteté, tu vois, j'étais arrivée à un stade de sacrifice beaucoup trop intense. D'accord. C'était un sacrifice beaucoup trop intense et où je commençais un peu à me perdre. Et je me suis dit, non, à un moment donné, OK, tu aimes la Guadeloupe, mais à quel prix, tu vois ? Ouais. Et j'ai ressenti le besoin et je me suis dit, non, là, c'est peut-être le bon moment de partir. De toute façon, partir, c'est jamais définitif. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y retourner. Mais en tout cas, là, pour mon équilibre psychologique, émotionnel, financier aussi, parce que c'est clairement la raison numéro un, tu vois, qui m'a fait repartir sur Paris. J'ai dit, non, là, pour le moment, j'ai besoin de m'éloigner un petit peu et de m'autoriser, tu vois, à vivre, quoi. Donc, c'est un autre sacrifice, évidemment, d'être sur Paris. Mais comme je disais à une amie, lorsque c'est un sacrifice voulu, tu le vis différemment que lorsque c'est un sacrifice subi, tu vois. Et clairement, le fait d'être en Guadeloupe là, ça devenait un sacrifice subi et ce n'est pas du tout ce que je voulais pour moi-même, quoi. Et puis, je pense que de toute façon, la distance n'empêche pas d'aimer. Donc, même si tu es loin, ça ne t'empêche pas de l'avoir dans ton cœur et de te dire, comme tu dis, très bien, j'y retournerai. Et voilà, quoi. Bien sûr. Alors, tu as beaucoup voyagé. Tu es passée par la France métropolitaine pour tes études et tu as atterri à Chicago. Oui. Pour tes études, toujours, pour un master. Est-ce que tu as vécu ton rêve américain là-bas ? Ouf ! Est-ce que j'ai vécu mon rêve américain ? Quand j'étais petite, je arrivais des États-Unis. Vraiment, c'était plus tard. Je vais vivre aux États-Unis. J'y suis allée très tôt. Déjà, avec mes parents, on y avait été très jeunes. Ensuite, moi, j'y suis repartie quand j'avais à peu près 14 ans pour un séjour linguistique. Je suis tombée amoureuse d'une famille d'accueil que j'ai eue là-bas à Boston et chez qui, du coup, je suis retournée après les années suivantes seule. Et vraiment, pour moi, c'était tout pour les États-Unis. On parlait de représentation au début. Quand tu grandis en Guadeloupe, tu as la chance d'avoir des chaînes comme BT. Exactement, je me rappelle. Donc, du coup, tu peux vraiment te projeter toutes les séries américaines, etc. Donc, il y avait vraiment ce fantasme de l'Amérique. Du coup, je fais des séjours linguistiques. Je pars en stage d'abord. Avant d'aller sur Chicago, j'ai fait deux stages à Los Angeles. Donc, clairement, incroyable, tu vois, pour moi, parce que Los Angeles, c'est vraiment le monde des extrêmes. Tu vis des choses assez incroyables. Surtout quand tu viens de France, c'est pas le même fonctionnement du tout. Donc là, toujours, je me dis je rêve de ça, je rêve de ça. Mais en même temps, quand je commence à faire ces premiers séjours, je commence petit à petit à désenchanter parce que, je me rappelle, premier stage que je fais, c'est qu'il y avait eu le décès d'un jeune noir américain. Et du coup, c'était l'époque où il y avait les manifestations, il y avait des manifestations, etc. Je me rappelle d'une fois, j'étais avec un ami en voiture du coup, qui était de là-bas. Pareil, on se fait arrêter par la police. Et je vois sa réaction, tu sais, et qui pour moi était hors... Démesurée ? J'avais l'impression qu'elle était démesurée, tu vois. Mais c'est juste parce que je ne me rendais pas compte à quel point c'est différent, en fait. Et du coup, là, je me dis, il y a quand même quelque chose, tu vois. Et puis finalement, j'atterris à Chicago et Chicago aussi, c'est une belle claque parce que Chicago, tu as un nord et tu as un sud. Et tu vois, on te dit clairement... Enfin, je me rappelle, quand on faisait nos études, on nous disait, il y avait un arrêt de métro qu'il ne fallait pas dépasser. Ok. Parce que... Dangereux, parce que tu peux prendre une balle, marcher dans la rue et prendre une balle. Chicago, je me rappelle, quand j'y étais, c'était la ville où il y avait plus de morts par an, par balle qu'en Irak. D'où le fait qu'on dise Chirac. Tu vois, tu as même ce film de Spike Lee, Chirac. Donc, ouais, donc une autre, tu vois, tu vois une autre réalité. En plus, là-bas, je me souviens avec une amie, on avait pris comme sujet d'études, du coup, les prisons américaines. Pareil, tu découvres tout un système, etc. Donc, là, je commence un peu à désenchanter, tu vois. Je me dis, ouais, les États-Unis, c'est cool. Mais sous le tapis, tu vois, il y a plein de choses qui ne sont pas incroyables. Par contre, malgré ça, pour moi, je pense que ça a été aussi une manière de me dire c'est possible. Tu vois, je pense que je ne serais pas passé par les États-Unis. Je n'aurais pas autant eu cette volonté de vouloir faire des choses, créer des choses, parce que vraiment, toutes les expériences que j'ai pu avoir là-bas et toutes les personnes que j'ai pu côtoyer là-bas avaient ce truc de quand tu veux, tu peux, même s'il y a des limites à ça. Ouais. Mais quand tu veux, tu peux. Je bossais à un moment dans un label de musique, donc clairement, tu vois, je participais à des événements incroyables. Je voyais que c'était des jeunes qui l'organisaient. mon patron, il arrivait en basket, chemise et short, alors que le mec, il pesait des millions de dollars. tu sais, ça vient un peu de challenger aussi ton imaginaire quand tu as grandi en plus en Guadeloupe sur une petite île. Du coup, tu vois, tu as ce monde en grand comme ça qui est là. Et puis aussi, quand tu arrives en France et où tu prends des claques de tu es noir, tu es noir, tu es noir, soit disant, tu ne pourrais pas faire certaines choses, alors que là, tu te rends compte qu'en fait, non, il y a des choses qui sont possibles. Donc, ouais, c'était une schizophrénie aussi aux Etats-Unis. C'est une schizophrénie, mais du coup, après mon passage à Chicago, là, je me suis dit, c'est peut-être pas là que j'ai envie de vivre, tu vois. D'accord. Et est-ce que ça a été le Brésil, l'endroit où tu as été après ? Ouais, le Brésil. T'étais où au Brésil ? J'étais à São Paulo. Ouais. J'ai pu bouger un peu, mais je vivais à São Paulo. Et même s'il y a des claques aussi le Brésil, c'est pas tout rose. Notamment pour les personnes noires. Pour les personnes noires, enfin, clairement, c'est assez problématique. Mais je suis tombée amoureuse quand je suis arrivée au Brésil. Moi, je dis souvent au Brésil, tu aimes différemment, tu vois. Ouais. Comment ça se passe ton séjour là-bas ? Mon séjour là-bas, comment il se passe ? Déjà, c'est la fin de mes études. Ouais. Du coup, je pars toute seule. C'est la première fois que je pars seule quelque part où je ne parle absolument pas la langue. Ok. Voilà. Après, j'ai eu la chance d'être quand même assez bien entourée parce que j'avais un ami qui m'avait mis en relation avec des personnes. Donc, la personne chez qui je vivais, c'était une connaissance à lui. Et puis, moi, j'avais des petits contacts comme ça. et en fait, je pense que ça a été aussi un espace où j'ai pu petit à petit prendre mon envol, tu vois. Parce qu'au début, je pense que le premier mois, je suis restée beaucoup enfermée. Je n'osais pas trop sortir, j'avais un peu peur, j'étais toute seule, donc je passais beaucoup de temps dans ma chambre. Du coup, beaucoup à lire aussi. Et en fait, c'était ma proprio qui n'arrêtait pas de me dire mais Wendy, mais sors ! Je n'étais pas venue au Brésil pour rester enfermée, tu vois. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à apprendre mes marques et à m'autoriser à sortir. Et du coup, j'apprenais aussi le portugais, je découvrais la ville. Et non, ça a été, ouais, ça a été une expérience incroyable parce que c'est là-bas que Reine d'État moderne aussi naît, tu vois. Et où je me dis, quand je pars du Brésil, ouais, je vais lancer ce projet, quoi. alors que c'était vraiment pas dans mes, tu vois, dans mes idées auparavant. Donc, gros, gros coup de cœur pour le Brésil. J'aimerais bien y retourner, je ne sais pas quand, mais j'aimerais vraiment y retourner. Et ça a été une expérience incroyable. On va, bien sûr, on revient sur les Reines des temps modernes, mais je voudrais faire une petite aparté sur le fait de voyager seule. Moi, j'ai eu exactement la même expérience que toi la première fois. Alors, ce n'était pas la première fois que j'allais aux États-Unis, mais quand je suis partie vivre quelques mois aux États-Unis. Et en fait, c'est vraiment un conseil pour les personnes qui nous écoutent et pour des femmes qui se diraient, ouais, mais je n'ai pas envie de partir seule parce qu'on ne sait jamais. Comme toi, je suis partie, j'étais à San Francisco toute seule. Et c'est marrant parce que comme toi, le premier mois, je suis restée. Alors moi, j'avais cours la journée, mais sinon, à part ça, je restais dans ma chambre, je ne bougeais pas. En plus, je ne parlais pas encore la langue. Donc vraiment, j'étais dans ma chambre, voilà. Et puis, au fur et à mesure, ça a été un petit peu plus... J'étais un petit peu plus à l'aise avec l'anglais et à partir de là, j'ai commencé à sortir et c'est la plus belle expérience de ma vie. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Là, j'ai un pote qui est arabe, qui me considère comme sa grande sœur qui à chaque fois me dit mais viens, quand tu viens à Dubaï, tu me dis... Et voilà, c'est plein de rencontres extraordinaires. Et j'ai appris sur moi-même en fait, parce que j'étais toute seule et que tu réalises que tu es capable de tellement de choses finalement quand tu es seule et surtout, tu réalises aussi que les gens sont bienveillants. Les gens sont bienveillants. Alors bien sûr, ça dépend où tu vas mais j'ai la conviction que peu importe où tu vas, si tu es seule, tu rencontreras des gens qui sont attirés par ton énergie et vraiment, mon expérience seule là-bas était incroyable et tu vois, tu dis la même chose pour le Brésil. Pourtant, c'est vraiment deux villes totalement différentes, deux pays totalement différents mais on a vécu la même chose et je connais beaucoup de personnes qui ont l'habitude de voyager seule et qui disent que voyager seule c'est vraiment une expérience incroyable parce que tu vas vers l'autre et quand tu voyages seule c'est vraiment le moment où tu es ouvert à tout le monde et ça c'est trop cool quoi. Donc c'est elle qui aurait peur, essayez. Ouais, autorisez-vous. Alors les rênes des temps modernes naissent au Brésil mais comment ? Ça te vient d'où ? Pourquoi ? C'est né de... Tu m'entends ? Oui, parfaitement. C'est né de justement ce premier mois que je passe enfermée dans ma chambre où je passe mon temps sur Internet, Internet, Internet et puis je commence à lire des histoires et je découvre une histoire d'une héroïne africaine que je ne connaissais absolument pas et là ça fait tille dans ma tête et là je me dis c'est bizarre parce que je me rends compte que je ne savais pas qu'il existait, tu vois, qu'il avait existé des femmes guerrières, reines, princesses, amazones, enfin bref, je découvre une partie de l'histoire dont j'avais été complètement coupée, tu vois. Et en fait, plus ça avance, sachant qu'à São Paulo tu as un musée, c'est le musée afro-brésilien, tu vois, des afro-brésiliens. Donc du coup, je connecte ça à ça et je me dis c'est ouf parce que peut-être que si j'avais eu ça dans mon enfance, ces éléments-là, ça m'aurait permis de me voir aussi différemment. Parce que quand j'étais petite, justement, quand j'arrive, quand avec ma famille on arrive en Guadeloupe et que du coup je fais mes premières années, on vit un peu de xénophobie, tu vois. Ouais. et du coup, je n'étais pas du tout à l'aise dans ma peau, je ne me trouvais pas belle, je voulais être blanche, enfin bref, beaucoup de choses comme ça que j'avais encore en moi, tu vois. Et en fait, quand je découvre toutes ces choses-là au Brésil, je me dis, peut-être que la représentation, ça peut être un des moyens qui permettrait aux petites filles, tu vois, qui grandissent de mieux gérer et de mieux accueillir les critiques qu'on pourrait leur faire par rapport à qui elles sont, ce qu'elles renvoient et tous ces clichés qu'on peut avoir sur les femmes noires. En fait, c'est comme ça que l'idée me vient et donc au départ, je me dis juste j'aimerais bien écrire un livre qui met en lumière ces femmes-là, tu vois. Sauf que moi, quand je dis ça, je pense que tout le monde se fout de ma gueule parce que je n'ai pas fait littéraire, je n'aimais pas lire. Donc vraiment, tu vois, d'avoir cette nouvelle passion, tu vois, qui me naît. Je pense que tout le monde me prend un petit peu pour mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut faire, quoi. Et après, bon, il a fallu le temps qu'il fallait mais en gros, j'ai l'idée au Brésil. À ce moment-là, quand mon séjour se termine, je rentre en Guadeloupe. Je n'avais pas encore le nom au départ, j'avais juste l'idée. Je me souviens très bien que le nom me vient un jour sous la douche. Moi, j'ai les meilleures idées sur la douche. Donc, j'ai le nom Reine des Teintes Modernes qui me vient et je me dis, mais c'est ça. Et ensuite, je partais sur Paris parce qu'il fallait que je trouve un taf parce qu'il fallait rembourser le prêt étudiant que j'avais contracté. et en fait, c'est arrivé sur Paris où je me dis, écoute, je vais profiter d'être sur Paris aussi pour pouvoir essayer de mettre ça en place. Et je pense que clairement, c'est là aussi où mon côté curieux, il a aidé parce que je me suis dit, OK, je ne sais pas comment on écrit un livre, je ne sais pas comment on fait pour éditer, mais on va essayer et puis on va voir ce que ça va donner. Et en fait, step by step, petite marche par petite marche, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai pu trouver les bons interlocuteurs et sept ans plus tard, voilà. Alors, moi, ce qui m'a interpellée, c'est Reine des temps modernes pour un livre qui parle de reines passées. Pourquoi ? En fait, parce que dans l'ouvrage, il y a des photos et il y a des photographies. Donc, il y a des photos de ces reines et elles sont incarnées par des femmes contemporaines. Et en fait, je demandais à ces femmes-là de faire le lien entre elles et ses reines et de dire du coup, en quoi elles se reconnaissent dans l'histoire de ses reines et de ses héroïnes. Et ouais, quels liens elles font entre elles ? Voilà, c'était une manière de faire un passage de relais, tu vois, entre ces deux femmes. D'où le Reine des temps modernes parce que, pour moi, en chaque femme vit une de ses héroïnes et donc, du coup, voilà. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que l'on perpétue, justement, avec cette représentation, si on l'avait ? Est-ce que tu crois que ce serait beaucoup plus facile de montrer à nos enfants que, ouais, alors oui, il y a eu ces reines-là au sens premier du terme, mais que derrière, mamie aussi, c'était une reine, maman aussi, et que toi, tu es une princesse et que tu deviendras une reine. Est-ce que tu crois que c'est plus facile de cette représentation comme ça ? Bien sûr, parce que pour moi, en fait, et c'est ça aussi des fois, et j'avais eu un peu ces remarques-là au tout début, c'est-à-dire que Reine des temps modernes, il n'y avait rien de vraiment... Évidemment qu'il y avait certaines de ces héroïnes étaient des reines, mais dans les reines des temps modernes, il n'y a pas que des reines, il y a une prêtresse, il y a une femme amazone, il y a une mère, simplement, tu vois, et c'était surtout de dire que à travers l'histoire, on nous a coupés d'une partie de notre héritage, tu vois. Malheureusement, on n'est pas capables de remonter, de dire notre arrière-arrière-arrière-grand-mère, elle faisait ça, sa vie, ça a été ça, et du coup, si tu es comme ça aujourd'hui, c'est parce que tu as récupéré ça d'elle. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une mémoire génétique, tu vois, et qu'il y a une mémoire génétique, corporelle, émotionnelle, une mémoire d'âme qui fait que, ok, on n'est peut-être pas capables de mettre des noms et des visages, mais c'est des ressentis, c'est des choses qu'on ressent, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous, et du coup, c'était surtout une manière de dire, mais en fait, les femmes qui ont été là avant toi, si nous, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des femmes et des hommes, bien sûr, mais qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui, et c'est tout cet héritage-là qui fait que tu es la femme que tu es, tu vois, et donc du coup, tu es une reine des temps modernes parce que déjà, tu es vivante, tout simplement, et parce qu'il y a des femmes qui sont restées vivantes et qui se sont battues pour que toi, tu sois là aujourd'hui, peu importe les erreurs qu'elles ont pu faire, peu importe les difficultés qu'elles ont traversées, tu es là, et si tu es là, c'est pour une raison, tu vois, donc voilà, c'était surtout ça le message pour moi. Alors, j'ai remarqué qu'il y a une volonté du beau dans cet ouvrage, est-ce que c'est ton côté artistique où forcément, fallait que ce soit beau, ou est-ce que c'est parce que en allant plus loin, tu veux que justement, ces petites filles qui regardent se disent, non mais, la femme noire, elle est belle dans tout ce qu'elle représente, dans tout ce qu'elle est, est-ce que c'est plus dans cette analyse-là ? C'est une très bonne question parce que c'est vraiment une question que je me pose beaucoup parce que je me rends compte à travers ce que je produis que j'ai vraiment une, j'ai quelque chose pour l'esthétique, tu vois, et parfois, ça me fait me questionner parce que je me dis, tout n'est pas beau, tout n'est pas que beauté, tu vois, et que aussi, dans la laideur, il y a aussi de la beauté, tu vois, donc c'est vraiment une question que je suis en train de décortiquer parce que je ne sais pas exactement d'où ça me vient et pourquoi, même, tu vois, quand je vais faire du collage, je commence à capter le type d'image qui va m'attirer, qui va attirer mon attention. Je ne suis plus dans une phase d'acceptation, c'est-à-dire que je sais que j'aime ça, quoi, j'aime le beau, après ce que moi, je considère beau, d'autres ne le considèrent pas nécessairement beau, tu vois. Bien sûr, c'est subjectif. Voilà, c'est complètement subjectif, mais je pense que quand même, j'avais ce, oui, j'ai ce besoin de dire aux femmes, vous êtes belles et ce que vous avez en vous, c'est beau. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup trop de traumas, tu vois, on a énormément de traumas et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder en face, au contraire, mais c'est que je pense qu'il y a aussi une manière de les sublimer. Donc, je pense que le beau qui m'attire, c'est plus une sublimation de ces traumas, tu vois, parce qu'il y a toujours un fond dans ce que j'essaye de dire et qui n'est pas toujours joyeux et qui parfois est même tragique, mais c'est de dire qu'il y a une manière de sublimer ça, tu vois. Et que du coup, quand une femme noire, elle se regarde dans la glace et qu'elle a grandi dans un environnement où elle a eu l'impression que tout autour d'elle lui renvoyait le fait qu'elle n'était pas assez, qu'elle n'avait pas de valeur, qu'elle n'était pas belle, c'est de dire en fait non, déjà tu es assez parce que tu es vivante et ensuite, toutes ces choses négatives qu'on te renvoie, elles peuvent être sublimées en quelque chose de beau, tu vois. Voilà. C'est ma première explication, mais comme je te disais, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis encore en train de réfléchir. Alors moi, je dis souvent que tout est une question de perspective et tu vois, dans ce que tu dis, justement dans tout ce qu'il y a, il y a une partie de beau, je me dis que, je te rejoins en fait totalement parce que je me dis, clairement, oui, il y a des choses qui vont faire mal, il y a des choses qui ne sont pas forcément jolies au sens premier du terme, mais que la perspective qu'on décidera d'y apporter, le regard qu'on décidera de poser dessus dirigera notre façon de penser et on peut très bien rester dans la laideur de l'acte, dans la laideur du moment où se dire, ok, accepter l'instant, accepter ce qui se passe parce que c'est important, mais derrière, se dire, ok, maintenant, c'est fait, j'ai compris, je l'accueille, mais derrière, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je décide de rester dans la noirceur ou est-ce que je décide d'aller plutôt dans la lumière et d'en faire quelque chose de positif ? Exactement, et puis surtout, je me dis, ce qui est génial, c'est que nous sommes multiples et divers et du coup, certains ont décidé de travailler sur justement cette noirceur et cette laideur en profondeur et moi, j'ai décidé de travailler sur le beau et peut-être que ça changera dans quelques années, mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que je m'exprime le mieux. Alors, le livre devient un média. Alors, moi, j'ai une question. Comment on fait quand on n'a pas des matelas de billets qui dorment là, sauf si tu en avais ? Mais si tu n'en avais pas, comment on fait pour créer un média en partant de zéro ? Parce que c'est quand même énorme. On a la chance d'être bien entourée et je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu la chance aussi d'avoir des personnes qui croyaient plus en moi que moi-même. D'accord. C'est-à-dire que le média, il est né parce que déjà, j'avais tenté une campagne de crowdfunding qui n'avait pas fonctionné pour le livre. Ouais. Et en fait, c'est un copain qui me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un système de précommande en lançant un site internet ? » Et je lui dis « Ouais, je veux bien, mais un, je ne sais pas faire de site et deux, je n'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour faire un site. Tu vois, la preuve, je viens de tenter une campagne de crowdfunding, ça n'a pas marché. » Et du coup, il me dit « Bah, moi, je sais créer des sites. » Et voilà. Ok. Tout simplement. Et du coup, c'est d'abord comme ça que Tité, un copain, a d'abord créé ce premier site qui allait être la plateforme qui permettrait de faire des précommandes. Et du coup, c'est aussi lui qui me dit « Mais ça pourrait être bien de transformer un peu en blog et tout. » Et du coup, je me dis « Ah, mais pourquoi pas un média ? » Et en fait, clairement, c'est Tité, encore une fois, qui, pour zéro euro, m'a permis de développer ce site internet et de commencer en fait « Reine des temps modernes » comme ça. Et je pense qu'encore une fois, j'avais aussi, je pense, tu sais, la naïveté ou la foudre de la jeunesse. Je me disais « De toute façon, on tente, tu vois. » Bien sûr. Une étape après l'autre. Et aujourd'hui, avec le recul, je prends conscience que ce n'est pas si évident que ça de créer un média et qu'il faut beaucoup d'argent et que les médias qui fonctionnent aujourd'hui ont besoin de beaucoup d'argent. Donc moi, je n'avais pas cet argent-là. Donc voilà. Je ne vais pas dire que c'est mon petit regret, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'ambition aussi, tu vois, par rapport à Rennes d'État moderne. Mais j'ai aussi pris conscience de la réalité, tu vois, du marché, du terrain, etc. Mais en même temps, en parallèle, je suis quand même ultra fière d'avoir pu faire ça, de voir les audiences aussi qu'on peut avoir par rapport au site et de me rendre compte qu'au final, ça fait quand même presque sept ans et il existe encore. Et voilà, tu vois. et pour quand même répondre aussi bien à la question, comment on fait ? Il faut du temps. Il faut à la fois des gens qui t'entourent, mais il faut du temps et je pense que ça, ça a été vraiment l'un des éléments, c'est que ça m'a demandé énormément, énormément de temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai pris, au départ, je travaillais en même temps. Ensuite, je me suis mise à temps plein dessus et ouais, c'est du temps. Alors, une question, j'ai une question qui vient de m'échapper. Bravo Cynthia ! Elle me revient. Qui va me revient. Ah oui, elle me revient. Pour les personnes qui n'auraient pas eu la chance encore d'aller sur le site, on y trouve quoi sur ce média ? Sur Rennes des Temps Modernes, on y trouve des portraits, des portraits de femmes noires francophones, aspirantes, des portraits de femmes noires francophones qui osent, qui font. On y trouve également des articles lifestyle, culture, bien-être. On y trouve deux podcasts. Un podcast qui parle de sexualité au féminin, donc sexuality matter, et un autre, Femme Tech, qui parle du coup des femmes dans la tech. et voilà. La transition est tout trouvée. Femme Tech, ça sort d'où, c'est quoi, pourquoi ? Femme Tech, ça sort d'où, c'est quoi ? Alors, Femme Tech, c'est né en 2018. C'est du coup l'année où je retourne en Guadeloupe. Et en fait, quand je repars en Guadeloupe, on me fait une proposition de taf, et du coup, de pouvoir gérer un espace de coworking qui avait été lancé, qui s'appelait le spot coworking. Et donc du coup, je débarque dans cet espace qui avait été lancé par un couple. Et du coup, la volonté de cet espace, c'était de valoriser notamment le numérique, les nouvelles technologies, l'entreprenariat. Donc moi, j'arrive un peu là. Donc c'est cool parce que du coup, c'est une expérience qui me permet moi, déjà, de pouvoir être au contact d'entrepreneurs. d'être dans un projet qui fait sens en Guadeloupe, donc génial, tu vois. Et puis du coup, on organisait beaucoup d'événements autour de la tech, autour du numérique. Et donc moi, un peu dans mon truc de veille, il y avait une nana que je suivais et qui m'inspirait beaucoup qui s'appelle Morgane Debonne qui est la fondatrice d'un média, Blaviti. C'était un média que je regardais beaucoup justement quand je créais Reine d'État moderne, donc aux États-Unis, qui vient à Los Angeles. Et donc, elle avait lancé ce média Blaviti et en parallèle, elle avait aussi lancé cet événement qui s'appelle Afrotech et qui du coup, a pour volonté de mettre en lumière justement les entrepreneurs noirs et les entreprises afro dans la tech. Donc là, je me dis, waouh, incroyable. Donc, je commence à faire des recherches là-dessus. Et puis, je vois aussi qu'elle fait un partenariat avec Google. Elle lance un projet qui s'appelle Women of Color et qui avait pour volonté en fait de créer du contenu pour créer de la représentation pour les femmes noires dans la tech. Donc, elles avaient fait toute une campagne photo. Elles avaient mis ces photos à disposition sur le web gratuitement justement pour proposer une représentation des femmes noires dans la tech. Et du coup, là, je me dis, mais incroyable. Et donc, moi qui suis dans cette dynamique déjà de Reine des Temps moderne où je mets en lumière des femmes noires francophones, je me dis, mais pareil, les femmes noires francophones dans la tech, elles sont où ? Tu vois, on les voit où ? Comment on fait pour y avoir accès ? Et puis, en parallèle, moi, je travaille dans cet espace de coworking, donc je suis au quotidien avec des entrepreneurs, tu vois, notamment dans la tech. Moi, petit à petit, je me rends compte de par ce que je fais avec Reine des Temps moderne, j'y touche aussi, tu vois, par rapport au digital, etc. Donc là, je me dis, non, il faut faire un truc et en plus, comme je suis dans les Caraïbes, je me dis, ah, j'ai pas envie de juste avoir un woman of tech ou woman in tech et je me dis, non, j'ai envie d'un truc qui sonne un peu, tu vois, en mode créole, quoi, de le form tech. Trop bien, j'adore, j'adore parce que moi, la première fois où j'ai entendu ça, je me suis dit, alors, c'est marrant parce que le form m'a percuté tout de suite, peut-être parce que je viens de la Martinique et je me suis dit, c'est cool, mais c'est quoi ? Mais d'emblée, je me suis dit, ouais, le nom, il claque, mais vraiment. Est-ce que, alors, c'est un milieu masculin, le constat, il est là, beaucoup d'hommes, est-ce que tu crois que c'est parce que nous n'avons pas les compétences ou est-ce que tu crois que ce sont clairement des croyances ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, on n'a pas les compétences, évidemment, mais ça de côté direct, c'est pas du tout ça. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il y a un, déjà, les cursus que l'on choisit et les cursus vers lesquels on oriente les femmes dès l'enfance, tu vois. Souvent, tout ce qui va être un peu scientifique et tu vas le voir dans les chiffres du nombre de femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans les cursus informatiques, il y a très peu de femmes. Donc, déjà, il y a un travail à faire dans comment on oriente les jeunes filles, tu vois, par rapport à leur cursus et à leur parcours scolaire. Il y a le côté technique aussi qui est souvent vu comme étant masculin, donc on va souvent dire les gars techniques et puis les nanas, tu vois, la com, le marketing, toutes ces choses-là. Donc, il y a le cursus scolaire, il y a évidemment aussi les croyances familiales parce que du coup, évidemment, il y a l'école mais il y a aussi ce que les parents pensent que leurs enfants vont pouvoir faire, tu vois. Donc, si déjà, on est dans des croyances limitantes au niveau des parents, ça n'aide pas non plus pour accompagner les enfants dans les parcours qu'ils vont choisir. Il y a aussi du coup toute la confiance aussi qu'on développe en tant que jeune femme quand on grandit, quand on passe par l'école qui pour moi est un milieu rude, tu vois, et qui n'est pas évident. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qui mis bout à bout font qu'aujourd'hui, enfin, dans la tech, il n'y a pas beaucoup de femmes mais il y a tellement de secteurs qui sont comme ça, tu vois. Genre, moi, si je m'écoutais, je ferais un form tech, je ferais un, je ne sais pas, mais tous les domaines, je rajouterais un form devant, tu vois, parce que justement, il manque, tu vois, enfin, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas ou il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de place ou on ne veut pas nous donner de place, enfin bref. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très complexe en fait de venir résoudre ce problème parce que la problématique, au départ, l'origine est multiple, quoi. Mais après, du coup, il y a aussi plusieurs manières de pouvoir essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'étais déjà sur le sujet de la représentation et plus que de la représentation pour moi aujourd'hui, c'est aussi de la formation, tu vois. Du coup, aujourd'hui, pour moi, avec les workshops formtech, c'est aussi former, c'est-à-dire que quand tu viens, on n'est pas là qu'à te montrer les femmes noires qui réussissent dans la tech, mais je te propose aussi de venir apprendre des choses, de former sur des sujets et pourquoi pas tenter. Dernièrement, j'ai eu deux, trois femmes, tu vois, qui me disaient qu'elles se sont lancées, qu'elles se forment au développement ou à d'autres sujets. Pour moi, elle est là toute la réussite, tu vois, c'est de se dire OK, c'est aussi pour nous, quoi. Ouais, et tu vois, c'est... Pardon, moi, je suis vraiment l'exemple type de la femme dont tu parlais avec les croyances limitantes. Pourtant, je bosse sur le web, j'ai deux blogs, je fais des vidéos, tout ça, et pendant très longtemps, je disais à mon mari qu'il gérait tout ce qui était montage vidéo, qu'il gérait aussi, même au début, mettre mes articles sur le blog, et je me disais non, mais je suis nulle en informatique et c'est pas pour moi parce que dans mon subconscient, non, c'est... De toute façon, tu seras toujours plus fort que moi, tu vois. Et jusqu'à, honnêtement, je crois, et jusqu'à il y a deux ans, je m'interdisais plein de choses parce que je me disais non, tout simplement, je suis pas bonne dedans. Sans essayer d'aller plus loin, c'était vraiment cette pensée limitante de je ne suis pas bonne dedans. Et j'ai remarqué, en fait, je me suis lancé à un défi de faire pendant un mois des vidéos. Et là, mon mari m'a dit alors t'es bien mignonne, par contre, moi je te ferai pas un montage par jour. C'est un montage, une vidéo par jour pendant un mois. Et donc là, je me retrouve confrontée à moi-même en me disant ok, maintenant tu fais quoi ? C'est bien beau, maintenant tu fais quoi ? Et j'ai réalisé en faisant ce challenge d'une vidéo par jour que finalement j'aimais ça. Alors, je suis nulle, je considère que je suis nulle par rapport à ce que je voudrais faire. Par rapport à ce que je voudrais faire, je me trouve très très nulle. Mais à côté de ça, j'ai quand même kiffé l'expérience. J'ai kiffé l'expérience et aujourd'hui je fais mes montages seule. Donc, j'ai clairement pas le niveau de mon mari. Mais en tout cas, ça a ouvert une porte où je me dis putain, je suis capable. Je suis capable de le faire. Et vraiment, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui sont vraiment comme moi en se disant non mais tout ce qui est digital, informatique, tout ça, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. En fait, il faut vraiment faire le premier pas. Le premier pas et c'est pas facile. Il y a des langages, il y a des trucs où je me dis mais putain, je comprends rien, je comprends pas. Mais une fois qu'on a réussi à passer ça et qu'on réussit justement ce truc qu'on pensait ne pas pouvoir réussir, finalement on se dit ah putain, j'ai réussi ça donc je peux peut-être réussir autre chose et on développe des compétences comme ça donc vraiment tenter si ça vous intéresse, même de loin, essayez quoi. Clairement, parce que moi je sais que c'est vraiment ce que j'adore avec l'internet et avec le web et ces nouvelles technologies, c'est que ça vient alimenter cette espèce de moteur de vouloir faire, tu vois. Parce qu'en fait, t'as une problématique, t'arrives, tu sais pas faire quelque chose et en fait t'as Google et puis du coup tu poses la question à Google et puis du coup Google te sort une tonne d'informations et petit à petit tu cherches et au départ tu vas arriver à faire qu'une chose et après une deuxième chose et une troisième chose et puis la joie que tu ressens quand t'as réussi à faire la première chose, ça va te booster à vouloir faire la deuxième et en fait je crois que moi c'est ce que je surkiffe tu vois avec justement ces nouvelles technologies c'est le fait de se dire mais c'est accessible à tout le monde et que n'importe qui peut demain à un projet, à une idée, à une envie peut tu vois avec une toute première étape poser une action et se sentir tellement fière qu'elle voudra en poser une seconde, une troisième. Si t'y arrives pas tu peux poser des questions à des personnes tu vois qui l'ont déjà faite et moi je sais que c'est aussi un des conseils que je donne tout le temps moi je suis la pire à ce niveau là tous les gens de mon entourage y passent genre si je bloque sur quelque chose je demande à tout le monde genre tous mes amis ont dû à un moment donné soit résoudre une problématique m'accompagner sur un truc m'aider ou autre tu vois mais on a une ressource d'information et en fait parfois ce qu'on ne s'autorise pas c'est juste à demander tu vois demander aux gens autour de nous moi je sais pas là j'essaye de justement développer un site parce que je voudrais mettre en vente mes collages tu vois ça me casse la tête je vais prendre mon téléphone j'ai une copine voilà qui est dans le domaine je dirais écoute je bloque là-dessus est-ce que tu peux m'aider comment ça marche soit elle va pouvoir m'aider directement soit elle va me dire écoute telle plateforme tel lien machin voilà pour moi et ça vient et je pense que tu vois pour moi ça fait le lien avec ce que je te disais au départ ce truc de venir connecter des choses dans l'imaginaire ben moi c'est pour ça aussi que je pense que j'aime autant les nouvelles technologies c'est que ça vient aussi du coup challenger cet imaginaire ces connexions tu vois que j'aime tant comment on fait pour intégrer Formtech comment on fait pour intégrer Formtech Formtech c'est pour tout le monde ouais il y a deux il y a trois manières on va dire il y a soit via les webinaires donc il y a des événements gratuits qu'on organise donc qui sont ouverts à tout le monde et du coup c'est en ligne et généralement en plus on a des personnes connectées à travers toute la planète donc ça c'est génial ensuite il y a les workshops qui eux sont payants mais pareil c'est aussi en ligne la différence entre le workshop et le webinaire c'est que le webinaire on va plus être dans une espèce de conférence alors que le workshop on va être dans un atelier sur une thématique précise où quand on sort de l'atelier on est capable de faire pourquoi on est venu tout simplement et ensuite il y a aussi la possibilité d'écouter du contenu donc on a du coup le podcast pour le moment il y a deux épisodes si je trouve la motivation il y aura les autres mais du coup qui permettent déjà de pouvoir écouter deux épisodes un épisode sur l'intelligence artificielle il y a un autre sur tout ce qui est CRM et voilà et après on est sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram il y a une page Formtech que j'ai créée il n'y a pas longtemps mais sur laquelle on peut aussi découvrir du contenu il y a aussi un prolongement à Formtech qui est le campus digital ouais est-ce que tu peux nous en parler alors le campus digital c'est un centre de formation spécialisé dans les métiers du numérique qui a été lancé donc en 2019 enfin le projet existe depuis 2018 parce qu'à la base c'est un projet initié par Mathieu Parti moi ensuite j'ai rejoint le projet parce qu'après on a recréé une autre société ensemble avec un autre un autre actionnaire et qui du coup avait pour volonté de justement composer des formations certifiantes aux personnes qui veulent aller plus loin dans le numérique mais voilà c'est un projet qui existe toujours moi aujourd'hui je ne fais plus partie du campus digital d'accord j'ai décidé de me concentrer sur autre chose mais clairement c'est un projet que je continue de soutenir parce que c'est dans la prolongation et c'est pour ça aussi qu'on l'avait créé à l'origine c'était de ne pas rester que dans la représentation et d'aller aussi dans cette partie formation et de pouvoir accompagner les hommes et les femmes des Antilles Guyane qui souhaiteraient justement se former à ces métiers du numérique c'est quoi la différence entre le campus et Formtech c'est où est-ce qu'on décide d'aller si là on a les deux on se dit on va où on choisit quoi alors le campus digital on est vraiment sur un centre de formation donc du coup c'est des formations certifiantes donc on va être sur des formations longues tu vois donc c'est des formations de au moins 70 heures on va vraiment se former sur des métiers donc community manager chef de projet digital développeur Formtech on est sur des workshops donc c'est des choses en format très court c'est trois heures d'atelier une fois par enfin sur sur une journée tu vois on va venir se former sur une thématique un sujet tu vois voilà c'est la grande différence d'accord là on arrive à bientôt une heure c'est passionnant et j'avoue que t'entends parler digital ça me donne envie d'aller jeter un coup d'œil un petit peu plus approfondi parce que je me revois tu vois il y a peut-être un an et demi à demander à un ami ouais je voudrais créer une application comment on fait il me dit ben déjà il faut beaucoup d'argent il me dit ah ouais merde tu vois et là je me dis ouais tu vois si je savais voilà mon application elle serait peut-être déjà là et donc ouais c'est super intéressant et la dernière question qui pour moi est quand même la plus importante si on devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer quel serait-il ? ça c'est une question difficile ça ouais c'est pour ça c'est la dernière si on devait retenir qu'une chose de moi ou un message que tu veux faire passer ou quelque chose d'important comme tu veux c'est ton moment ok alors je dirais ah c'est difficile tout le monde bug sur cette question je sais non elle est difficile et puis elle pour moi elle a un côté un peu émouvante aussi tu vois je peux dire deux choses bien sûr c'est ton émission la première chose je dirais j'aimerais qu'on retienne de moi c'est que je me suis autorisée à vivre la vie que je souhaitais ça c'est quelque chose que je nourris depuis que je suis toute petite c'est que je me suis toujours dit quel que soit le moment où je fermerai les yeux de manière définitive il faut pas que j'ai de regrets c'est-à-dire que même si je dois mourir demain là demain que je me dise c'est exactement comme ça que je voyais ma vie et pour le moment je suis plutôt fière de moi parce que je n'ai pas de regrets ça c'est la première chose la deuxième chose que je voudrais qu'on retienne et du coup ça s'adresse aux femmes plus particulièrement c'est que la vie est courte la vie est très courte et autorisez-vous autorisez-vous déranger déranger là où il faut déranger autorisez-vous la multiplicité parce que tu vois moi je sais que c'est comme ça que je me définis mais je considère qu'on est toutes multiples bien sûr c'est juste qu'on ne s'autorise pas nécessairement à l'être et à à le nourrir et du coup je dirais autorisez-vous comment dire ça attends comment je peux bien dire ça autorisez-vous à dérouter les gens ok tu vois c'est ok et c'est pas grave du tout et même je pense que c'est bon signe si les gens ne comprennent pas ce que vous faites pourquoi vous allez dans tous les sens pourquoi ça n'a peut-être pas de sens tu vois mais c'est vous et ça ouais je pense qu'en tout cas moi en tout cas c'est comme ça que moi j'ai envie que je vis ma vie tu vois et de me dire c'est pas grave si ça fait pas sens pour les gens mais moi je me sens bien c'est ce qui est le plus important et j'adore qu'on finisse sur ces mots vraiment merci Wendy merci à toi merci de nous avoir accordé ce moment qui était vraiment génial allez découvrir ce qu'elle fait parce que vraiment cette femme est incroyable et son univers mérite d'être connue reconnue donc vraiment n'hésitez pas où est-ce qu'on peut te retrouver de manière perso du coup sur Instagram j'ai la page Wendy Saïvo après je suis sur les réseaux je suis sur LinkedIn sur Facebook voilà ensuite Reine des Temps Moderne on peut le retrouver pareil sur Insta il y a une page Reine des Temps Moderne du coup il y a le site reine-de-temps-moderne.com d'ailleurs il y a une interview qui sort tout à l'heure il y a le site il y a quoi de sur Soundcloud les podcasts on est un peu sur tous les réseaux YouTube etc il y a Femtech également sur Insta sachant qu'on a aussi une newsletter Femtech on envoie voilà du contenu tech de manière un peu régulière et puis après j'ai ma page aussi d'artiste qui s'appelle Mapo Essie on peut retrouver quelques-uns de mes collages et aussi quelques-uns de mes poèmes et voilà génial merci beaucoup merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux vraiment je suis trop contente voilà la communauté augmente autour de ce podcast et c'est vraiment génial donc comme d'habitude retrouvez votre épisode sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube prenez soin de vous c'est très très important prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à la semaine prochaine chs лять soin de vous i m Sous-titrage ST' 501